Maintenant, on a abordé la partie physique, donc l'activité physique pure. J'expliquais aussi que ce n'est pas parce qu'on a une activité physique que tout est réglé. Quelqu'un qui a une activité sportive régulière et qui néanmoins est amené par son activité au quotidien de passer des heures assis, on peut très bien parler d'un sportif sédentaire. Donc, ce n'est pas parce qu'on a fait nos 10 000 pas par jour, qu'on a monté 18 étages ou qu'on a fait une heure et demie de vélo elliptique, qu'on a réglé le problème si derrière, effectivement, on sera amené à être assis pendant des heures et des heures. La problématique de la sédentarité, il faut quand même retenir qu'aujourd'hui, a pris la place, donc a dévancé le tabac dans les risques justement courus pour la santé et l'impact sur des pathologies chroniques. Il y a des études aujourd'hui de méta-analyses qui prouvent que la sédentarité est un lien direct prouvé avec au moins 30 voire 35 pathologies chroniques de tous niveaux, que ce soit sur le plan cardiovasculaire, que ce soit des cancers, que ce soit des troubles psychologiques. Donc, améliorer cette problématique en concertation avec une activité physique permet d'améliorer l'espoir de vie et le suivi de pathologies comme un infarctus ou une hypertension artérielle et de traiter des dépressions légères à modérées, y compris des pathologies comme Alzheimer. Ça réduit le risque de cancer de manière générale. Les mécanismes sont multiples, que ce soit sur les capacités de plasticité au niveau vasculaire, que ce soit sur les facteurs antioxydants, donc ça va jouer pour contrecarrer l'action des facteurs pro-inflammatoires, que ce soit sur le niveau de la réponse à l'insuline de différents de l'organisme et aussi par l'augmentation du HDL-cholestérol qui est un bon cholestérol protecteur. De manière globale, on dit qu'il faut bouger quelques minutes toutes les heures. Donc c'est une réalité et c'est pas parce qu'on va cumuler tout ce temps de mouvement à la fin de la période pour dire qu'on a compensé les méfaits de la sédentarité. C'est cette régularité justement dans la compensation qui permettra justement de déjouer un petit peu l'effet de la sédentarité au quotidien. Je reviens un petit peu sur cette idée de régularité aussi dans l'activité physique. C'est pas parce qu'on va faire 7 heures de sortie sportive intense pendant le week-end que le problème est réglé. Il faudrait que cette activité soit régulière, on dit en général 30 minutes par jour d'une activité, une fois de plus, qui sort d'un rythme habituel donc qui provoquera une augmentation du rythme cardiaque, cette impression de dessoufflement justement pour qu'on puisse passer et un phase catabolique et enclencher tous les bienfaits, les mécanismes qui permettront d'enclencher ensuite des effets sur le plan cardiovasculaire, neurologique, psychologique et au niveau chimique de manière normale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada